Les élèves avaient le droit de s'approcher de l'eau, avaient le droit de grimper tout en haut de la colline et de faire des roulades, et ils avaient une liberté totale. Emmanuelle Poirier, je suis enseignante en CM1-CM2 à l'école Pasteur d'Allonne. Selon moi, l'école du dehors, c'est la capacité d'apprendre autrement. C'est travailler des compétences, purement scolaires ou d'autres, savoir, savoir-faire, savoir-être, dans un environnement différent de celui de la classe. C'est aussi la capacité de les aider à grandir. En effet, en changeant leurs repères, on va les obliger à s'adapter. On va permettre aussi la création de nouvelles habitudes, mais pour cela, il va falloir instaurer une certaine régularité pour qu'ils puissent trouver de nouveaux repères et se sentir à l'aise dans ce nouvel environnement. C'est lorsque je suis partie en Norvège, de voir les enfants totalement libres, autonomes, dans un environnement naturel, qui comportaient des bois, qui comportaient un lac, où l'adulte n'était là juste qu'en simple régulateur. C'est-à-dire que les élèves avaient le droit de s'approcher de l'eau, avaient le droit de grimper tout en haut de la colline et de faire des roulades. Et ils avaient une liberté totale, tant physique que corporelle. Sous-titrage Société Radio-Canada